... Le trophée des femmes en or récompense les femmes les plus remarquables dans leur domaine. Cette année, la femme d'entreprise est une visionnaire qui a su créer une marque de cosmétiques naturelles devenue référence. On a toutes fait l'expérience de son huile prodigieuse, rencontre avec Alissa Jabès, la fondatrice et présidente du groupe Nuxe. Je suis une Parisienne très internationale. Mon quotidien, c'est vraiment le développement de mon entreprise, très focalisé sur le développement des produits. Et puis c'est aussi développer l'équipe, développer l'organisation de ma marque et maintenant un groupe. L'histoire commence après mes études. J'ai fait Sciences Po Paris, j'ai fait un MBA en finance et marketing à New York University. Et j'ai très vite, après quelques années dans la finance, décidé de monter mon entreprise, donc un petit peu jeune et totalement inconsciente. Donc je me suis lancée, je viens d'une famille de pharmaciens, donc ça m'a poussée un petit peu à réfléchir dans l'univers du soin. J'ai racheté un petit laboratoire de formulation parisien et à partir de là, j'ai créé une marque naturelle. Depuis adolescente, j'adorais ça. C'est vraiment quelque chose de très personnel. J'ai toujours été proche des produits naturels, je suis végétarienne, j'ai toujours été quelqu'un qui adorait regarder les plantes, faire des mélanges moi-même, etc. Les produits, les plus grands produits de notre marque, qui sont toujours les leaders, sont des produits purement intuitifs, dont j'ai eu envie. Et voilà, qui sont sortis et les femmes se sont trouvées totalement en osmose avec ces produits-là. Et entre-temps, effectivement, le monde du naturel s'est extrêmement développé, mais même si ça n'avait pas été la mode, j'aurais continué à creuser mon sillon dans le domaine du naturel. Alors la valeur, moi j'en ai une en tête, celle aussi que j'essaye de transmettre à mes enfants, c'est la confiance. Confiance en soi et puis ensuite confiance en les autres, parce qu'il faut apprendre à déléguer énormément pour grandir. C'est une des clés aussi de réussite. Et au fond de moi, je crois que déjà quand j'étais adolescente, je savais qu'il fallait que j'écrive ma propre histoire. Alisa Jabès, présidente fondatrice du groupe Nuxe. J'ai reçu beaucoup de trophées dans ma vie professionnelle, mais là, les femmes en or, moi je suivais toujours le palmarès. Et là, je suis vraiment très, très, très fière. Et c'est un prix de femmes, déjà. Et puis c'est totalement multifacette et c'est ce que j'aime. Toutes les femmes que j'ai croisées pendant ce prix, elles sont toutes très douées dans leur domaine, mais il y a une espèce de convivialité, mais avec aussi beaucoup de détermination. C'est ce que je trouve formidable dans ce prix Femmes en or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada